Il va dire que la reine de midi va se lever avec cette génération. De quelle génération s'agit-elle? De quelle génération s'agit-elle? La génération avec laquelle la reine de midi va se lever au jour du jugement. Il s'agit de ceux qui écoutaient Jésus. C'est-à-dire la génération pendant laquelle Jésus, la génération qui avait accueilli la parole en ce temps. Le peuple de la génération à qui Jésus-Christ parlait en ce temps, c'est Israël. Ici nous comprenons que, parce que la génération vers qui il est venu, à qui il a parlé, l'a rejeté, il les a ôtés le roi de Dieu. Il les a donnés à un autre peuple qui doit rendre les fruits. Et dans Romains 10, vers 21, nous venons de comprendre qu'il s'est laissé trouver. Donc ça montre qu'il s'est laissé trouver un peuple qui ne le cherchait pas. Le peuple ne le cherchait pas, mais le peuple l'a finalement cherché et trouvé. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël entier, mais c'est une partie d'Israël qui a rejeté Jésus. En dehors de cette génération à qui Jésus parlait, il y a aussi une génération aujourd'hui qui ne croit pas, qui ne fait pas même partie d'Israël, mais qui ne croit plus, ne croit même pas à l'œuvre de Jésus-Christ. Cette génération d'aujourd'hui ne fait pas d'abord partie d'Israël, mais il y a une partie même de cette génération d'aujourd'hui encore qui ne croit pas en Jésus-Christ. Parmi tous ceux qui sont vivants, ceux qui sont habitants dans le monde, ce n'est pas eux tous qui ont rejeté Jésus. C'est aussi une partie du monde, ça vous reconnaissez. Quand on parle de midi, nous voyons les nations selon le symbole de la révélation dont nous voulons expliquer. C'est midi, les nations. Est-ce que vous comprenez ? Midi, les nations. Les extrémités de la terre sont les quatre points cardinaux, ça dit. Ce n'est pas seulement le sud, ce n'est pas seulement Saba. Mais quand le Seigneur dit les extrémités de la terre, c'est un symbole pour montrer qu'elle a quitté très loin. Donc il y a un royaume qui sortira de l'extrémité de la terre. Du sud, ici on voit le sud, mais qui sortira des extrémités de la terre, pensera à l'éternel. Or, la génération qui avait reçu le message de Jésus, qui est lui-même la sagesse, qui est plus que Salomon, l'a rejeté, l'a abandonné, l'a méprisé. Et nous avons vu comment il suscite un autre peuple. Est-ce que vous comprenez ? Un peuple qui ne le cherchait pas, mais ce peuple l'a trouvé. Un peuple qui a été éloigné, mais ce peuple l'a cherché et l'a trouvé. Et c'est un autre peuple. Un peuple qui a été éloigné, mais ce peuple l'a trouvé. Donc nous avions compris que ce peuple a quitté les extrémités de la terre. Et ce peuple, ayant quitté les extrémités de la terre, vient entendre la sagesse de Salomon. Or, en réalité, Salomon, ce n'est pas Salomon ici, c'est Jésus. Puisqu'il dit, il y a plus que Salomon. Parce que l'ancienne reine de Midi était une personne physique, une personne terrestre, qui avait quitté là où il était, pour pouvoir, pour rejouer Salomon. Pour rejouer Salomon en Israël. Mais, le peuple nouveau, dont la reine et la bien-aimée, quitte les extrémités de la terre, pour découvrir la sagesse qui est Jésus. Pour découvrir la sagesse qui est Jésus. Et nous avons compris que ce peuple, c'est un peuple qui était éloigné, était écarté, était abandonné, mais qui forme le peuple de toutes les extrémités de la terre, qui quitte son point de départ, pour atteindre, pour écouter la parole du Seigneur. C'est là que nous comprenons que, c'est quand l'évangile a été annoncée. La parole de Jésus a été annoncée aux extrémités de la terre, que ce peuple a eu la connaissance et la vérité, afin de former le nouveau peuple. Alléluia. Lisez-nous Acts 1. Là, nous allons mieux expliquer. Acts 1, le verset 8. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'Écriture dit que le Saint-Esprit subvenant sur vous. Dans les apôtres, le jour de l'effusion, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit fera d'eux des témoins. Ça, c'est le temps de la grâce. Est-ce que vous comprenez ? Donc, étant des témoins, le Saint-Esprit sera sur eux, y compris aussi nous aussi, qui sommes témoins de Jésus. Et dans le temps où le Saint-Esprit donnait ses paroles, c'est-à-dire, une recommandation sur une prophétie qui devait se réaliser. Le signe d'Esprit subvenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est-à-dire, le signe d'Esprit va faire quoi ? Le signe d'Esprit va permettre à ce que ses apôtres soient des témoins, d'abord à Jérusalem, dans la Jésus-Christ, dans la Samarie, nous ne voyons que ça, c'est Israël. Tu vois ? Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce n'est plus Israël, simplement. Puisque Jérusalem, c'est Israël, Joudé, etc., c'est Israël. Mais il y a aussi des extrémités de la terre qui vont écouter l'Évangile. Donc, l'Écriture est en train d'appliquer, c'est-à-dire, d'expliquer Somme 22, verset 28, qui disait que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel. Donc, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel. Mais quand est-ce que l'opportunité, plutôt, a été accordée aux extrémités de la terre de parler, d'entendre, plutôt, la parole de l'Éternel? C'est quand le signe d'Esprit est descendu que le signe d'Esprit va faire de ses apôtres les témoins. Et ses apôtres, qui sont les témoins, vont répondre l'Évangile en Israël, parce qu'il s'agit de la Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui montre que le Saint-Esprit, qui a été répandu, a mobilisé, a annoncé l'Évangile aux extrémités de la terre. Et le peuple, ceux qui vont croire à l'Évangile aux extrémités de la terre, c'est ceux qui croiront aux paroles de sagesse qu'ils vont entendre. En réalité, pendant le temps de la grâce, les paroles de sagesse sont les paroles du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est la sagesse. Et c'est l'œuvre du Christ, aujourd'hui, en ce temps de la grâce. C'est pourquoi, quand il écrit dit, il y a plus que Salomon, il s'agit de Jésus. Mais, dans le temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et c'est toujours Jésus qui est la sagesse. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pendant le temps de la grâce. Donc, ce Saint-Esprit, ils vont atteindre les paroles de sagesse, de Jésus, qui est la réalité. Or, Salomon était l'ombre, dont le Christ est la réalité. Or, le Saint-Esprit, c'est le Christ, la sagesse, qui est de nouveau descendu sur la terre, sous forme du Saint-Esprit, qui va faire des appels pour les témoins. Et un va répondre les paroles de sagesse de Jésus, qui est plus que Salomon, pour que les extrémités de la terre, selon Acts 1-8, puissent découvrir les paroles de sagesse. Donc, le peuple qui se situe aux extrémités de la terre, lorsque les apôtres ont répandu l'Évangile, eux ne se sont pas inducis. Ils n'ont pas rejeté l'Évangile. L'Écriture parle qu'il y a un peuple en Israël, Judée, Samarie, etc. Mais il y a aussi un peuple aux extrémités de la terre. Dans l'Afrique, quand j'ai extrémité de la terre, Israël, c'est tout le globe, c'est toute la terre qui a écouté l'Évangile. Et nous, en notre temps, nous continuons de parler de l'Évangile. Ça, c'est les paroles de sagesse. C'est la sagesse de Salomon, qui est Jésus-Christ, l'Évangile. Alléluia. Donc, ce peuple qui est la reine, la bien-aimée, la reine du Saba, est un peuple, ce peuple dont la reine est la reine de midi, est un peuple qui tue à les extrémités de la terre après avoir entendu parler de l'Évangile que les apôtres ont annoncé. Après avoir entendu parler de l'Évangile dont les apôtres sont témoins. L'Évangile qui est la sagesse de Jésus-Christ, dont les apôtres sont témoins, ce peuple va quitter les extrémités de la terre pour venir découvrir les paroles du Christ. Et c'est quand ce peuple va écouter l'Évangile, écouter la parole de Dieu, c'est en ce moment que ce peuple-là formera le nouveau peuple, le nouveau royaume. Et ce peuple aura une reine. Ça dit, les extrémités de la terre auront une reine. Et cette reine est appelée la reine du midi. Nous allons découvrir quelle est la reine. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez, le peuple de Dieu ? C'est la reine qu'elle a bien aimée. Lisons Lisons 1 Pierre 2, le verset 7 à 10. Nous, nous sommes en train de comprendre cette nation. La nation, le peuple nouveau. Oui. 1 Pierre 2, le verset 7 à 10. 1 Pierre chapitre 2, le verset 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez à Les autres n'ont pas cru. La génération n'a pas cru. Mais l'honneur est pour vous qui croyez. La génération à laquelle cette parole était destinée n'a pas cru. Mais l'honneur à nous qui croyons. L'honneur à ce peuple qui sort des extrémités de la terre. Puisque le signe d'Esprit était descendu à fait les apôtres, les témoins. Et les apôtres qui sont les témoins ont répondu la parole vers Jérusalem, Judée, Israël et toutes les extrémités de la terre. Et lorsque cette parole est annoncée aux extrémités de la terre, il y a parmi les extrémités de la terre une partie qui a cru à la parole, y compris certains d'Israël qui ont entendu parler de la sagesse de Jésus-Christ qui est le Christ, le Saint-Esprit aujourd'hui. Ils ont entendu parler de lui, le peuple d'Israël une partie a cru. Aujourd'hui, il y a une partie dans le monde des extrémités de la terre qui a aussi cru. Donc l'Écriture dit l'honneur pour vous qui croyez. Parce que la génération, la partie d'Israël autant du salut et la partie du monde une autre partie du monde autant de la grâce n'ont pas cru. Mais l'honneur pour vous, vous qui croyez, le peuple, une partie, le reste de la partie d'Israël qui croit et le reste du monde qui croit. L'honneur est pour vous. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrétules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. La pierre que les bâtissés ont rejetée. Le royaume du Suisse qui n'était pas royaume. Pourquoi la pierre royaume du Suisse ? C'est parce qu'elle a été rejetée. Elle a été rejetée. Et son roi, c'est qui ? C'est Jésus. Le roi de ce peuple qui a été rejeté, qui n'était pas parmi les peuples, c'est Jésus. Maintenant, la reine, c'est qui ? Si le roi est Jésus, le roi du peuple qui quitte les extrémités de la terre lors que ce peuple écoute les paroles de sagesse que les apôtres ont annoncé ce peuple a un roi. Ce peuple est appelé reine. Ce peuple est appelé bien-aimé. Le nouveau peuple qui est le royaume du Midi a sa reine et sa vie, la reine du Midi et la bien-aimée. Alors, s'il y a la bien-aimée, il y a le bien-aimé. S'il y a la reine, il y a le roi. Qui est le roi ? Jésus-Christ. Qui est le roi ? Jésus. Donc, Jésus-Christ est le roi de ce peuple. Alors, si Jésus-Christ est le roi, qui est la reine ? L'église. Si Jésus est le roi, qui est la reine ? L'église. L'église est la reine. Donc, le roi de ce peuple délaissé délaissé qu'on appelle le royaume du Sud parce qu'elle a été abandonnée en écoutant la sagesse de Jésus-Christ que les apôtres ont communiqué jusqu'à nos jours. Ce peuple qui n'était pas un peuple qui n'avait pas traduit l'évangile et qui ne pouvait pas chercher le Seigneur, qui a cherché le Seigneur en écoutant l'évangile l'a trouvé. Le Seigneur est le roi de ce peuple et ce peuple est la bien-aimée. Alors, si Jésus-Christ qui est la sagesse puisqu'il est plus que Salomon selon le livre de Matthieu 12,42, si lui est la sagesse et qu'il est le roi de ce peuple, alors la reine est l'église. Et nous appelons l'église la reine du midi. Acclame Jésus. L'église est la reine du midi. C'est-à-dire le peuple qui quitte les extrémités de la terre y compris même Israël. J'ai expliqué qu'une partie d'Israël a cru. Donc, la partie d'Israël qui croit forme aussi l'église. La partie du monde d'Israël qui n'a pas cru, ceux qui n'ont pas cru c'est eux qui forment l'accélération. Qui sera soucié ? Donc, l'église est la reine de midi qui a quitté les extrémités de la terre pour écouter la sagesse. Or, Jésus-Christ est la sagesse. Donc, de même que la reine du midi qui était une femme était terrestre avait rendu visite à Salomon dans la chaire en Israël avait écouté la sagesse de Salomon l'écriture dit nous comprenons par là que l'église est la reine du midi qui quitte les nations c'est pourquoi nous parlons des nations l'église a quitté les nations les extrémités de la terre pour former une nation c'est-à-dire la reine du midi est un peuple qui quitte les extrémités de la terre la reine du midi est un peuple qui quitte les nations pour former une nation donc Jésus-Christ est le roi de la nouvelle nation qui quitte les extrémités de la terre pour découvrir la sagesse or Jésus est plus grand que Salomon si la reine du midi avait cherché à écouter Salomon qui avait la sagesse que Dieu l'avait donnée à plusieurs raisons nous qui étions sortis des extrémités de la terre y compris Israël et une partie du monde qui a cru en Jésus nous formons ce nouveau peuple c'est-à-dire le royaume du sud quand du royaume du sud de la révélation c'est un royaume rejeté un royaume que les bâtisseurs ont abandonné que les bâtisseurs ont rejeté alors la Bible dit que Jésus-Christ est la principale de l'angle la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté cette pierre dont les bâtisseurs ont rejeté est devenue la principale de l'angle l'angle c'est l'église la principale c'est Jésus Jésus est le roi l'église est la reine Jésus est le bien-aimé l'église est la bien-aimée la bien-aimée c'est la reine du sud qu'on appelle la reine du midi selon la révélation acclame le Seigneur Jésus est-ce que vous comprenez c'est tellement clair nous l'avons expliqué l'église est la reine du midi et cette église de point comporte une partie d'Israël le reste d'Israël qui avait cru au Seigneur et le reste du monde qui a cru au Seigneur et nous formons un peuple des restes qu'on appelle le peuple à abandonner le peuple que les bâtisseurs ont rejeté et tu mets l'église une partie c'est-à-dire une partie des croyants d'Israël et une partie du reste une partie du reste d'Israël qui croient en lui en tout cas tu sauras comment s'indiquer et expliquer les deux peuple de Dieu est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez bien la révélation celle qu'on appelait pas bien aimée a été appelée bien aimée qui on appelait pas bien aimée c'est la reine du midi qui les est rémité de la terre elle n'était pas considérée et c'est l'église qui sort des extrémités de la terre qu'on appelle reine du sud puisqu'elle est écartée éloignée séparée elle est lointée dans un pays lointain qu'on appelle la reine le royaume du sud c'est-à-dire un pays écarté délaissé abandonné rejeté mais quand en écoutant la sagesse du Christ puisque l'écriture dit dans le livre de Matthieu 12-41 si la reine du midi a écouté les paroles de sagesse de Salomon il y a plus que Salomon en celui qui est plus que Salomon c'est Jésus il est lui-même la sagesse donc l'église qui forme la partie d'Israël de la Jérusalem la Judée la Samarie qui croit en Jésus et les autres extrémités de la terre du monde qui croient en Jésus forment ensemble un seul peuple on relit retournons d'abord dans dans le livre de Matthieu 12-40 nous allons mélanger nous allons changer les thèmes je lis au nom de Jésus Christ la reine du midi se lèvera l'église se lèvera au jour du jugement c'est-à-dire l'église les sauvés qui forme un peuple se lèveront au jour du jugement avec cette génération avec cette génération c'est-à-dire avec une partie d'Israël qui a rejeté Christ et une partie du monde qui a rejeté Christ c'est-à-dire la sagesse ils ont rejeté la sagesse donc le peuple qui accueille la sagesse qu'on appelle reine du midi l'église la bien-aimée dont le roi est le bien-aimé l'église fera croître c'est pourquoi moi je dis que l'église est l'épouse du Christ ceux qui disent que l'église n'est pas l'épouse du Christ sont dans l'hérésie et beaucoup sont en train de répandre cette doctrine dans ces derniers temps en disant que l'église n'est pas l'épouse du Christ l'église est le corps du Christ et aussi son épouse l'église est la bien-aimée et Christ est le bien-aimé et vous utilisez l'apocalypse pour mal interpréter la pensée de Dieu quand l'Écriture dit que la Nouvelle-Josalème descendra non non la Nouvelle-Josalème est comme une épouse préparée pour son époux beaucoup pensent en même temps que la Nouvelle-Josalème est l'épouse directement comment une ville peut être l'épouse du Seigneur en réalité c'est l'église qui fera partie de la Nouvelle-Josalème qui est l'épouse donc quand l'Écriture compare la Nouvelle-Josalème ça c'est une comparaison une comparaison qui est aussi une révélation spirituelle une comparaison qui prouve que l'église est cette non l'église est cette épouse du Seigneur qui fera membre partie qui fera partie de la Nouvelle-Josalème c'est pourquoi l'Écriture au lieu de dire que l'Église l'épouse du Seigneur sera partie et lorsque la Nouvelle-Josalème descendra l'Église va participer va régner avec le Seigneur ça dit va vivre avec le Seigneur au lieu de dire cela l'Écriture va dire quoi l'Écriture dit que la Nouvelle-Josalème est comparée ça dit pas comparée ça dit quand on dit comme le mot comme c'est comparaison en réalité cette comparaison est en train de dire que c'est l'Église qui est l'épouse qui habituera la Nouvelle-Josalème l'Église elle a bien aimé l'Église elle est l'épouse du Seigneur nous le disons gros et fort ceux qui disent que l'Église n'est pas l'épouse du Seigneur sont dans l'hérésie et doivent se répentir ceux qui annoncent cette doctrine nous avions eu à rencontrer plusieurs de ces personnes et quand ils viennent vers nous ils ont des arguments vraiment non basés sur la pensée de Dieu et nous les réfutons directement avec les Écritures avec la révélation et beaucoup se sont répentis beaucoup parmi eux sont venus me dire ah homme de Dieu j'étais égaré j'étais animé de Zélam mais je me disais que l'Église n'est pas l'épouse du Christ mais le Saint-Esprit s'est révélé à moi et dans les Écritures j'ai compris Alléluia acclame l'Église acclame le Seigneur Jésus nous sommes la Reine nous sommes la Reine Jésus Christ est le Roi nous sommes la Bien-Aimée Jésus est le Bien-Aimé nous sommes le Royaume de Midi qui se lèvera au jour du jugement et nous jugerons le monde es-tu fier de juger le monde mais tu dois être aussi juste nous travaillons à la justice avant de juger oui relisons l'Église est l'épouse du Christ l'Église est la Bien-Aimée l'Église est la Reine du Sud qui est l'épouse et le Roi c'est la Sagesse donc nous voyons comment la Reine de Midi la Reine de Saba va quitter pour aller connaître Salomon est-ce que vous comprenez ? elle est la Bien-Aimée quand vous lisez quantique des quantiques vous allez voir Salomon parle de la Reine la Bien-Aimée de qui elle parle ? l'Église non ça c'est selon la révélation il parle de la Reine du Saba la Bien-Aimée lui il est le Bien-Aimé non on peut aller de la Cantique des quantiques c'est pourquoi ? la Cantique des quantiques c'est l'ombre de la relation entre l'Église et le Seigneur l'Église elle est pour du Seigneur le Seigneur elle est pour l'Église elle a reine le Seigneur le Roi c'est pourquoi la Reine du Saba lorsqu'elle avait quitté pour les extrémités lorsqu'elle avait quitté Saba pour rencontrer Salomon elle était la Bien-Aimée et Salomon était le Bien-Aimé alors Salomon c'est la Sagesse Christ est la Sagesse Christ est le Bien-Aimé l'Église est la Bien-Aimée puisque l'Église a quitté vient des extrémités de la terre pour écouter la Sagesse que les Apôtres ont donnée ça c'est les fondements des Apôtres c'est pourquoi Jésus Christ est la Piedre nous sommes l'angle Jésus Christ est la Piedre nous sommes le corps du Christ nous sommes aussi l'angle c'est quoi nous sommes le corps nous sommes l'angle du Seigneur nous sommes ceux dont les bâtisseurs ont rejeté mais qui sont la principale de l'angle Jésus Christ est le Roi Jésus Christ est le bâtisseur par excellence et nous sommes le corps du Christ la maison de Dieu l'édifice mais nous sommes en plus d'être corps du Christ en plus d'être corps du Christ nous sommes aussi quoi l'épouse du Seigneur parce que nous sommes selon la révélation la reine du Midi et selon la connaissance selon l'histoire la reine du Midi était la bien-aimée pour Salomon dont Salomon était le bien-aimé nous sommes l'Église elle a bien-aimé pour Jésus et Jésus Christ est le bien-aimé pour l'Église donc Jésus Christ est l'époux nous sommes l'épouse l'Église est l'époux du Christ l'Église est le corps du Christ Christ est le roi Christ est la principale de l'angle donc la reine du Midi qui se lèvera au jour du jugement c'est l'Église qui forme ceux de la Jérusalem de la Judée de la Samarie et de toutes les extrémités de la terre ceux d'Israël qui ont reçu Jésus Christ ceux des extrémités de la terre du monde le reste du monde le reste d'Israël le peuple formant un seul peuple qui a cru en Jésus Christ qui est la sagesse quantique 8 le verset 5 quantique 8 le verset qui est celle qui monte du désert appuie sur son bien-aimé je t'ai réveillé sur le polmier là ta mère t'a enfanté c'est là qu'elle t'a enfanté qu'elle t'a donné le jour voilà c'est ça c'est le bien-aimé de Salomon quand vous voyez même quantique 5 Jean de Montjardin ma soeur ma fiancée dans l'église elle a fiancé elle est épouse du Seigneur Jésus et en même temps le corps du Seigneur le quantique 2 verset 16 mon bien-aimé est à moi et je suis à lui Samson la sagesse était le bien-aimé la reine de midi était la bien-aimée oui 7 oui 7 que tu es belle tu es agréable pour mon amour au milieu d'un délice alléluia 7 le verset combien le verset 7 7 verset 7 ok il y a aussi quelque part voilà le 6 voilà le 7 aussi parle du ça etc etc voilà allez au 6 voilà non lisez d'abord 6 premier où est-elle où est allé ton bien-aimé oh la plus belle des femmes de quel côté ton bien-aimé s'est dirigé nous le chercherons à le pouvoir mon bien-aimé est descendu dans son jardin au parterre d'un remonte pour faire peindre son troupeau dans le jardin et pour accueillir pour cueillir l'aimé gloire en Jésus donc nous voyons là l'histoire d'amour entre deux deux personnes et c'est l'engagement des métaphores et aussi des allégories qui sont l'ombre des choses à venir de la relation entre Christ et l'église donc aujourd'hui ce n'est plus Samson physiquement ni la reine de Saba physiquement mais c'est plutôt Jésus qui est plus que Salomon selon l'écriture dans Matthieu 12 42 et l'église qui a quitté les inscrits de la terre étant la reine de midi qui a découvert Jésus Christ qui est la sagesse donc l'église cette bien-aimée cette reine de Saba cette reine de midi selon la révélation va se lever au jour du jugement pour faire quoi ? pour condamner cette génération quelle génération rébelle incrédule qui forme une partie d'Israël incroyant et une partie du monde qui ne croit pas donc l'église étant l'assemblage le rassemblement d'Israël la partie d'Israël qui croit et le reste du monde qui croit formera un seul peuple étant la reine du midi or en réalité le roi en réalité c'est Jésus Christ est-ce que vous voyez ? donc quand on dit midi ici nous sommes en train de voir le peuple nouveau est-ce que vous voyez ? donc l'église elle est l'époux du Seigneur Jésus Christ elle est l'époux c'est pourquoi d'abord il y a des prophéties qui annonçaient que de Jérusalem sortira l'époux c'est-à-dire celui qui viendra comme un époux pour sa fiancée pour son épouse donc nous sommes l'épouse du Seigneur étant nous sommes l'époux du Seigneur étant aussi le corps du Christ qui sommes la bien-aimée retournons pour ça qui parle de la bien-aimée Romains 9 verset 27 verset 6 qui est écrit selon qui le dit dans Rosé j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée voilà et là où on leur disait donc le peuple qui n'était pas le peuple c'est la bien-aimée oh la bien-aimée c'est l'épouse c'est ça le bien-aimé c'est Jésus donc nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus nous sommes la reine du midi donc la reine qui sortira des extrémités de la terre l'église qui cherchera la sagesse qui est Jésus puisque dans Matthieu il y a plus que Salomon qui est Jésus et Abat 1.8 dit que la bonne nouvelle de la parole sera répandue dans Jérusalem dans la Samaïe ce qui veut dire Israël et dans les extrémités de la terre et tous ceux qui croiront de ce peuple formeront un seul peuple qu'on appellera bien-aimé celle qui était délaissée l'église qui n'était pas parmi les croyants mais qui est devenu croyant parce qu'il a reçu la sagesse qui est Jésus acclame le Seigneur Jésus c'est pourquoi l'église se lèvera au jour du jugement pour condamner cette génération rébelle les incrédules Israël qui a rejeté Jésus et le monde qui a rejeté Jésus nous serons sur le trône nous serons sur le trône avec le Seigneur pour juger c'est pourquoi le Seigneur dit celui qui vaincra sera avec moi et mon père sur son trône et nous aurons un seul trône c'est-à-dire nous aussi nous serons sur les trônes c'est pourquoi nous sommes en réalité les vaincats selon la révélation c'est nous c'est nous qui adorons le Seigneur sur son trône et c'est nous qui allons juger avec le Seigneur et nous avons aussi le courant et nous serons parmi ceux qui vont juger acclame le Seigneur Jésus avant d'aller dans la gloire nous allons participer au jugement et c'est pourquoi l'écriture dit dans Matthieu 12 42 la reine du midi se lèvera et jugera cette génération parce qu'elle n'a pas écouté la sagesse de sa loue or en réalité selon la révélation Jésus Christ est en la sagesse or Jésus Christ est plus que sa loue continuons notre lecture dans le livre de 1 Pierre 2 le verset 7 à 10 1 Pierre chapitre 2 verset 7 à 10 je lis au nom de Jésus Christ l'honneur l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les incritus la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient qui est la pierre Jésus Christ est devenue la principale langue nous sommes langue et nous sommes aussi des pierres vivantes dont Jésus Christ est le bâtisseur principal et une pierre d'achoppement nous sommes devenus une pierre d'achoppement pour qui ? nous sommes l'église qui est ce peuple qui n'avait pas rejeté Jésus n'avait pas rejeté la sagesse est devenue une pierre d'achoppement pour qui ? pour et enrocher le scandale non non retournez une pierre d'achoppement pour qui ? oui lisez une pierre d'achoppement pour l'église voilà une pierre d'achoppement pour les écrits là nous allons parler du jugement qui sont ceux qui vont juger Alléluia donc lisons Matthieu 19 verset 28 mettez le jugement de la reine de midi emportait l'église sur cette génération le jugement de la reine de midi qui est l'église sur cette génération les incroyants deux points une partie d'Israël qui a rejeté Jésus et une partie des inscriteurs de la terre qui a rejeté Jésus donc l'église va juger ceux-là c'est ceux-là que l'église va juger vous comprenez l'église qui est la reine de midi viendra juger ceux-là le jugement de la reine de midi sur cette génération les incroyants qui forment une partie d'Israël ayant rejeté Jésus et une partie des inscriteurs de la terre ayant rejeté Jésus donc la reine de midi va juger ce peuple maintenant commençons par le premier peuple mettait Israël c'est-à-dire les inscriteurs d'Israël la génération la génération la génération des inscriteurs d'Israël et les deux formules de la génération mettait même la génération que Jésus la génération deux points le jugement de la génération deux points non 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 c'est bon on a écrit ça en rouge c'est bon c'est bon la génération des incrédules d'Israël la génération des incrédules d'Israël deux points maintenant on est là allez-y dans Matthieu 19 verset 28 vous pouvez voir que la parole est un mystère Matthieu 19 verset 28 je dis au nom de Jésus Christ Jésus l'a répondu je vous l'ai dit en vérité quand le fils de l'homme au renouvellement de toutes choses quand le fils de l'homme au renouvellement de toutes choses c'est-à-dire à la fin de tous les temps quand le fils de l'homme quand Jésus Christ quand le roi est-ce que vous comprenez quand le roi au renouvellement c'est-à-dire lorsque toutes les choses seront renouvelées lorsque les cieux se disparaîtront lorsque la terre disparaîtra lorsque le troisième ciel sera et tout cela renversé est-ce que avant même que l'éternité quand on appelle le septième ciel qui est le ciel de la perfection selon la révélation tout cela sera renversé détruit au renouvellement de toutes choses lorsque Jérusalem sera rétablie au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire ça c'est le trône de la gloire ça c'est le trône du jugement selon la révélation oui vous qui m'avez suivi qui sont ceux qui ont suivi Jésus la reine de Midi la reine de Midi qui est l'église ayant suivi la sagesse qui est Jésus vous qui m'avez suivi vous serez de même vous serez nous serons des mêmes assis sur douze trônes quand on dit douze trônes il y a douze apôtres que Dieu a choisi donc il s'agit du peuple qui sont de la lignée des apôtres le peuple qui se bat sur le fondement des apôtres et ce peuple c'est l'église le peuple qui a été établi par le fondement des apôtres c'est pourquoi on dit douze trônes douze trônes veut dire c'est-à-dire le peuple élu sortant de l'église c'est-à-dire sortant du ministère apostolique que les apôtres avaient essai le peuple qui a observé les fondements de la doctrine que les apôtres ont essayé c'est ça les douze donc nous serons un peuple nombreux sur douze trônes douze trônes c'est pas douze trônes physiquement douze non selon la révélation c'est le peuple qui sort du fondement des apôtres puisqu'il y avait douze apôtres donc il y aura pas seulement c'est pas douze trônes mais il y aura des milliers des milliers de trônes pourquoi chacun aura son trône nous serons sur des trônes et nous ferons quoi l'église fera quoi vous comprenez les douze maintenant vous serez le même assis sur douze trônes vous serez le même assis sur douze chose du trône l'église sera l'épreuve c'est-à-dire non l'église sera le peuple de la liée apostolique sera sur plusieurs trônes chacun aura son trône c'est ça que cela veut dire et vous jugerez et vous jugerez c'est-à-dire nous qui formons un peuple sans temps de la liée des douze apôtres nous serons un peuple et nous jugerons étant sur le trône ces douze trônes représentent plusieurs trônes c'est-à-dire de chaque personne et nous ferons quoi attaquer l'église règne de midi nous ferons quoi et vous jugerez nous jugerons les douze tribus d'Israël l'église jugera les douze tribus d'Israël en réalité les douze tribus d'Israël donc parle cette écriture de Matthieu 19 n'est pas tout Israël mais la partie d'Israël qui a rejeté Jésus acclame Jésus qui fait partie de cette génération puisque quand on dit la génération c'est deux peuples qui forment cette génération le peuple d'Israël incroyant et le peuple et le monde qui a rejeté Jésus donc premièrement comme c'est d'Israël que tout a commencé l'écriture va parler d'Israël donc nous qui sommes de la liée des douze apôtres c'est-à-dire douze trônes qui représentent le trône de chaque apôtre c'est-à-dire nous sommes un peuple étant sur plusieurs trônes marquant le peuple qui est à la liée apostolique et nous allons juger d'abord les douze tribus d'Israël en réalité il s'agit d'Israël incovéti d'Israël qui fait partie de la génération n'ayant pas écouté la sagesse mais l'écriture dit comme vous m'avez suivi comme vous avez entendu la sagesse alors vous jugerez c'est-à-dire la reine de midi se lèvera avec cette génération qui compose de la première génération qui est les incroyants d'Israël donc nous allons nous lever avec cette génération et nous allons les juger acclame le Seigneur Jésus gloire à Jésus oui relisez pour que le bien elle puisse encore écouter la reine de midi l'église puisque au jour du jugement le roi même aussi aura ce que je trouve et nous sommes aussi sous nos trônes puisque nous sommes déjà justifiés donc étant justifiés nous pouvons juger donc nous sommes sur nos trônes aussi donc le roi du midi est la reine du midi donc l'église est la reine du midi étant l'épouse et Jésus Christ est le roi étant l'époux donc Jésus Christ est le roi qui jugera c'est lui-même qui juge mais nous serons avec lui et nous jugerons ensemble le monde nous jugerons ensemble la génération inconvertie d'Israël c'est ça les douze tribus d'Israël en réalité l'écriture parle des inconvertis puisque ceux qui croient ne peuvent plus être jugés l'écriture de celui qui croit ne sera pas condamné oui continuez continuez Matthieu chapitre 19 verset 28 je dis au nom de Jésus Christ Jésus l'a répondu je vous le dis en vérité quand le fils de l'homme au renouvellement de toute chose sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez le même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël voilà nous avons expliqué déjà maintenant ça c'est le jugement du premier peuple qui fait partie de la génération maintenant écrivez le verset Matthieu 19 verset 28 voilà maintenant allons-y dans 1 Corinthiens 6 ça c'est les nations le jugement des nations vous comprenez les nations qui ne font pas partie des croyants les nations qui font partie des extrémités de la terre mais qui n'ont pas cru qui font partie de la génération que la reine du midi va juger donc écriz ça 1 Corinthiens 6 tu écris d'abord la génération le jugement la génération des incrédules dans les extrémités de la terre entre parenthèses monde 2 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2 je lis au nom de Jésus Christ il est écrit ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indignes de rendre les moindres ne savez-vous pas que qui sont les saints l'église qui est l'église la reine dont la reine du midi va opérer un jugement à deux faces avec le roi du midi est-ce que vous comprenez et quel est le jugement nous avons parlé du premier qui est les inconvertis les incroyants d'Israël le deuxième qui est quoi le monde vous lisez les incrédules des extrémités de la terre ou du monde relisez ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde qui est l'église la reine du midi l'épouse jugera la bien-aimée jugera le monde ne savez-vous pas que c'est l'église qui jugera le monde et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indignes de rendre les moindres alléluia donc ici le monde qui sera jugé c'est quoi c'est les autres membres des extrémités de la terre mais qui n'ont pas cru en Jésus ils seront jugés par la reine du midi qui a connu la sagesse qui est Jésus de la même manière que l'autre reine du midi était une personne humaine avait connu Salomon était la bien-aimée Salomon était le bien-aimé et quand il n'aurait une relation d'amour entre la bien-aimée le bien-aimé qui était l'ombre des choses à venir l'ombre de la relation entre Christ et l'église la relation du roi et de la reine le roi de midi la reine de midi c'est-à-dire la relation entre l'épouse et l'époux l'église et Christ l'époux c'est pourquoi l'église est l'épouse du Christ et cette épouse va juger cette épouse qui est la reine de midi c'est pourquoi quand je vois les gens disent que l'église n'est pas l'épouse du Christ ça me fait ton rire parce qu'ils se sont basés sur des raisonnements charnels des interprétations charnels comment la Bible a dit ce sont les appelés de l'époux les appelés n'est-ce pas eux qui sont c'est eux c'est eux qui sont appelés c'est l'église c'est l'église il n'y a pas d'autre appelé au festin des noces à part l'église je le dis il n'y a pas d'autre appelé c'est l'église qui c'est l'église qui aient cru qui rencontrera l'époux la Bible dit oh Israël prépare-toi à la rencontre de ton époux de quel Israël parle-t-on on ne parle pas d'Israël d'abord c'est l'Israël physique selon la première prophétie qui annonçait la venue de Jésus à Monson 4 pouces Israël oh Israël prépare-toi à la rencontre de ton Dieu de ton créateur ça c'est l'époux mais nous avons vu que le premier Israël a rejeté ça c'est l'Israël spirituel qu'on appelle l'église qu'on appelle l'épouse du Christ c'est elle qui se prépare pour rencontrer l'époux pour les noces de laio c'est nous qui sommes les appelés au festin de nous nous sommes les appelés c'est nous qui sommes appelés il n'y a pas d'autres peuples c'est l'église c'est l'épouse nous irons dans la Jérusalem céleste donc c'est parce que nous irons qu'on appelle la nuit à Jérusalem qu'on compare à l'époux l'épouse puisque l'épouse ira la ville quand on parle de la ville on compare une ville on met cor la nuit à Jérusalem comme l'épouse c'est une comparaison à une ville or une ville comment une ville peut être une épouse c'est l'allégorie ou les figures de style est-ce que vous voyez donc quand vous lisez la Bible quand vous voyez ces figures de style sachez en même temps que ça c'est ces figures de style c'est pas la réalité c'est l'église qui est la réalité la définition de ces figures de style de l'apocalypse c'est l'église qui est l'épouse qui habitera avec l'époux dans l'éternité c'est pourquoi on dit que la nouvelle Jérusalem est comparée comme une épouse qui s'apprête comme son époux à la rencontre de son époux alléluia lisons dans l'apocalypse nous allons trouver cela voilà 9 lisez d'abord 21 verset 2 21 verset 2 j'ai lu le nom de Jérusalem et je vis descend du ciel d'auprès de Dieu la ville la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse comme une épouse la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse ce n'est pas la nouvelle Jérusalem même qui est l'épouse l'épouse c'est l'église qui s'est préparée de la même manière que la ville était cachée et que l'église s'est préparée à entrer l'église c'est elle qui découvre la vie et l'église c'est l'épouse du Seigneur donc ici c'est un figure de style dans la réalité l'explication même c'est l'église c'est l'épouse qui s'est préparée à la rencontre de son époux c'est la reine de Saba la bien-aimée que nous avions compris dans l'enseignement donc si vous avouez que l'église n'est pas l'époux du Christ vous êtes comme ceux c'est-à-dire vous êtes comme ceux qui ont refusé la sagesse donc vous vous ne faites pas partie même de l'épouse donc vous attribuez l'épouse même à une ville or la ville c'est là même l'épouse parce que c'est l'église qui est l'épouse et c'est l'église qui forme la ville avec Christ gloire au Seigneur Jésus acclame le Seigneur Jésus si tu entends biaiser ton enseignement tu ne tomberas plus dans le joug des mauvaises interprétations de la parole oui la ville saine oui c'est bon maintenant venons verset 9 après l'église chapitre 21 verset 9 je lis au nom de Jésus Christ puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplis les sept derniers fléaux qui vient et il m'adressait la parole en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau ici c'est une métaphore je te montrerai l'épouse la femme de l'amour c'est une métaphore et il me transporta en esprit comment l'épouse comment une ville peut être une épouse continuez vous allez voir en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville et c'est aussi une personification est-ce que vous comprenez une ville peut comment une ville peut être une épouse quand on dit que la ville est une épouse en réalité il s'agit de celui c'est pourquoi il faut comprendre aussi le langage littéral français avant de comprendre aussi ce qui est écrit mais la révélation du Cédricite te permet de comprendre ce qui est littéral en personification selon le français quand on compare on prend une chose à un homme ou bien aux caractéristiques d'un homme là on est en train de comparer on est en train de dire en réalité que c'est l'homme qui est la chose mais c'est pas la chose la chose c'est-à-dire on explique c'est ça la personification ici c'est l'épouse l'épouse c'est qui nous devons identifier l'épouse c'est nous ce n'est pas la ville c'est nous qui sommes l'épouse qui devons habiter la ville c'est ça c'est ça la compréhension spirituelle oui et il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu mais c'est 11 son écran était semblable à celui d'une pierre très précieuse une pierre très précieuse tu vois ça c'est la la comparaison on comprend encore la vie à l'église oh la Bible dit que retournons vous allez comprendre quelque chose allons-y dans un pierre deux toujours nous sommes en train de bien mystifier les écritures acclame Jésus pour ça un pierre pour vous montrer que l'église c'est l'époux du Seigneur qui entrera dans la ville la ville est comparée à l'église comme une épouse puisque c'est l'église qui entrera dans la ville la ville est guesnée pour l'église qui est l'épouse et parce que l'épouse l'église ira dans cette ville on appelle la ville l'épouse ça c'est selon la comparaison et la personnification oui là où l'église dit que nous sommes une pierre vivante oui oui approchez-vous de lui approchez-vous de lui de qui pierre vivante pierre vivante qui est la pierre vivante qui est la pierre vivante non approchez-vous de lui approchez-vous de Christ pierre vivante hein rejetez par les hommes rejetez par les hommes nous sommes des pierres vivantes rejetez par les hommes rejetez par ceux qui bâtissent dans ce verset hein mais choisie et précieuse mais choisie et précieuse devant Dieu donc en réalité c'est l'église qui est précieuse c'est l'église qui est choisie précieuse c'est l'église qui est une pierre vivante c'est ça maintenant on va montrer à ça en réalité les caractéristiques que la ville a sont les caractéristiques de l'épouse qui est l'église et qu'on attribue à la ville pourquoi parce que l'église est une pierre vivante et comme selon la révélation l'église physiquement ne peut pas être vue comme pierre on n'encompte pas la ville qui sera bâtie par le Seigneur est-ce que vous me comprenez donc l'église en réalité a d'abord en réalité les caractéristiques de cette ville la perfection la nouvelle Jésus-Christ c'est le ciel le plus parfait de l'éternité le septième ciel est-ce que vous voyez donc c'est nous qui devons atteindre cette ville on l'écriture dit dans le livre d'Hébreu l'écriture dit que la nouvelle Jésus-Christ est l'assemblée nous sommes l'église qui sommes l'assemblée des sœurs qui devront parvenir à la perfection c'est 22 nous oui le Saint-Esprit est en train de nous conduire vous allez comprendre que l'église c'est l'époux du Seigneur Jésus j'ai dit au nom de Jésus-Christ Hébreu 12 à partir du verset 22 mais vous vous êtes mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion vous vous êtes approchés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant de la cité qui sommes approchés c'est nous l'épouse la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers nœuds qui sont les myriades qui forment le cœur des anges c'est l'église mais on dit on compare la cité on compare la cité aux myriades qui forment le cœur des anges ce qui veut dire que parce que les myriades qui sont l'église qui formeront le cœur des anges qui adoreront le Seigneur Jésus pour l'éternité c'est-à-dire pour qu'ils seront avec lui pour l'éternité seront dans la Nouvelle Jérusalem l'on dit c'est que la Nouvelle Jérusalem la Jérusalem céleste l'assemblée des quoi ? des justes qui forment les anges qui forment les anges reprenez cette partie vous allez comprendre clairement mais vous vous êtes approchés ça vous me comprenez oui mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades des myriades qui forment le cœur des anges la Jérusalem céleste elle est myriade qui forment le cœur des anges c'est aussi encore personification c'est ça vous comprenez oh c'est l'église en réalité qui compose cette Nouvelle Jérusalem selon la prophétie mais on dit qu'il y a des myriades qui forment le cœur des anges en réalité on dit que c'est l'épouse c'est l'église qui est l'épouse c'est le saint qui parvient à la perfection avant d'aller c'est-à-dire nous recevons la nature de la perfection et nous entrerons dans la Nouvelle Jérusalem qui est le lieu de la perfection c'est bon nous sommes l'église et on compare on donne les caractéristiques de la ville à l'épouse donc on dit que la ville est comme l'épouse en réalité c'est nous qui sommes des pierres vivantes qui sommes une pierre précieuse or en réalité quand on voit dans l'Apocalypse on décrit la ville comme des pierres tout ça c'est la ville qui a tout ça mais en réalité c'est nous l'église continue de la famille de la famille de la famille inscrit dans les cieux parce que nous sommes inscrits déjà on compare la ville on dit elle est épouse parce que ceux qui héritent de cette ville sont déjà justifiés on les a goûté une part au troisième siècle et espèrent entrer dans l'éternité oui du juge qui est le dieu de tous de tous des esprits les justes parvenus à la perfection alléluia retournons dans 1 piais 2 4 1 piais 2 4 1 piais chapitre 2 verset 4 je vous dis au nom des élus approchez-vous de lui qui est vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu piais vivante choisie précieuse devant Dieu retournons dans l'apocalypse 21 verset 10 et vous verrez qu'en réalité c'est l'église l'abîme dit quand on comprend on comprend 1 piais 2 4 on voit que c'est l'église qui est la piais vivante qui est précieuse qui est la reine de midi qui est le peuple qui a cru à la sagesse mais on va dire à la ville les mêmes choses l'abîme dit ils ne lisent pas les écritures ou bien ils lisent et ils n'ont pas la révélation l'église est le corps du Christ parce que l'église est la piais vivante dont les bâtissons rejetées c'est le corps nous sommes la maison du Dieu mais l'église est encore quoi l'église est encore l'épouse du Christ puisqu'elle est la reine du midi oui et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu auprès de Dieu et à la gloire de Dieu son éclat son éclat était semblable à celui du en réalité l'on est en train de parler de l'église cette ville est comparée à l'église pourquoi l'église est l'épouse du Seigneur donc cette ville est déjà considérée comme l'épouse du Seigneur pourquoi c'est parce que cela réflecte l'église puisque l'église est l'épouse c'est l'église qui habitera cette ville oh l'église est une piais vivante l'église est une piais précieuse mais l'on va dire c'est que cette ville est comme pourquoi on dit comme on reprend encore on dit comme on dit comme on dit comme on dit semblable ça c'est comparaison donc ça mon gars c'est pas la ville qui est qui est-ce qui est la piais précieuse c'est l'église qui est une piais précieuse selon la révélation mais la ville physiquement est une piais précieuse c'est pourquoi on dit comme mais nous nous sommes déjà une piais précieuse avant d'entrer dans la ville c'est pourquoi parce que nous sommes une piais précieuse nous entrons dans la ville étant des piais précieuses donc quand la Bible dit que la Nouvelle-Jéusalem est l'épouse du Christ en réalité c'est nous qui formons l'assemblée membres de la Nouvelle-Jéusalem c'est pourquoi on compare la Nouvelle-Jéusalem à une épouse sinon c'est pas la ville même c'est nous qui sommes l'épouse acclame le Seigneur Jésus continue l'écriture d'une piais d'une piais très précieuse et il me montra la ville saine Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu non non venons verset 11 verset 11 je n'ai pas été semblable à celui d'une piais très précieuse d'une piais l'une piais très précieuse ça c'est l'église ça c'est la piais rejetée par des hommes c'est l'église mais ici on dit comme mais dans un piais de quatre on ne dit pas comme on dit piais vivante approchez-vous de lui piais vivante puisque c'est l'église la piais vivante mais on compare la ville à l'épouse qui est l'église qui est la piais vivante quand on vient sur la ville on dit comme c'est la personnification c'est aussi c'est la l'allégorie c'est la métaphore c'est tout ensemble c'est les figures du style et c'est la le Seigneur utilise trop de figures du style dans les écritures et c'est nous d'avoir la révélation pour les comprendre oui pierre de jabs transparante du pierre de jabs transparante comme du cristal verset 12 elle avait une gramme et autre murail etc etc ça c'est on est en train de parler des composants quand on dit murail on dit 12 tribus tout ça là on est en train de dire la foule on parle des myriades des millions mais on voit Daniel 7 Daniel 7 va nous parler du myriade qui était en train d'adorer le Seigneur retourne à Daniel 7 en réalité c'est la myriade qui fait pire l'épouse qu'on appelle la nouvelle Jéusalem c'est nous la nouvelle Jéusalem c'est nous la nouvelle Jéusalem c'est toi la nouvelle Jéusalem c'est nous la ville c'est nous l'épouse donc quand on dit que la nouvelle Jéusalem elle épouse c'est nous l'épouse c'est nous la nouvelle Jéusalem c'est nous l'assemblée des justes c'est nous la nouvelle Jéusalem selon la révélation acclame le Seigneur Jésus Daniel chapitre 7 à partir du verset 9 c'est 9 là où l'agneau la scène est joue à partir du verset 9 Daniel chapitre 7 à partir du verset 9 au nom de Jésus Christ je regardais pendant que l'homme plaçait le trône et l'ancienne est juste assise son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure son trône était comme des flappes de feu l'omplacé des trônes ça c'est le trône pour le jugement donc le trône le trône des membres c'est-à-dire du royaume de la reine de midi c'est-à-dire le trône sur lequel l'église va s'asseoir pour juger l'épouse va s'asseoir pour juger donc nous sommes d'abord l'épouse avant d'entrer dans la vie et l'épouse c'est quoi l'épouse c'est qui au jugement nous sommes déjà une myriade et nous sommes déjà c'est-à-dire nous sommes autour du trône du jugement avant d'atteindre l'éternité lisez et les cheveux de sa tête étaient comme la laine de l'huile son trône était comme des flammes de feu et les roues comme nous sommes déjà à la fin un fleuve oui continue verset 10 un fleuve de feu coulait et sa tête devant lui mille milliers milliers ne servaient nous le servons pour le jugement c'est pourquoi on place des trônes donc c'est nous la reine du midi qui était en train on nous plaçait des trônes pour le jugement donc on était en train de servir le seigneur donc nous sommes l'épouse et 10 000 millions se tenaient à la présence donc c'est nous qui sommes la nouvelle Jéusalem en réalité c'est nous la nouvelle Jéusalem c'est nous l'épouse du Christ c'est parce que nous sommes la nouvelle Jéusalem que nous sommes la nouvelle ville et nous sommes la reine du midi la ville c'est quoi la nouvelle Jéusalem acclare le seigneur Jésus donc nous avions compris que nous sommes la nouvelle nation quand on lit quand on lit un pied quatre un pied un pied combien nous avons lu quand on lit le lit un pied deux neuf l'écriture dit quoi nous sommes une nouvelle nation sainte un pied chapitre 2 à partir du verset la race élue le sainte royal au contraire un pied deux nous sommes une race élue nous sommes un sainte royal une nation sainte vous voyez la nation c'est quoi la nation c'est la nouvelle Jéusalem mais on considère que l'église est la nation est-ce que tu comprends comment on peut dire que l'église est une nation sainte l'église toi tu formes l'église tu es à l'église tu es sur le corps du Christ mais on dit que nous sommes une nation sainte en réalité c'est nous la vie la nouvelle Jéusalem c'est nous l'épouse du Christ alléluia 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 nous sommes l'église c'est bon alléluia gloire au Seigneur Jésus donc nous bénissons le nom du Seigneur Jésus Christ pour sa grâce qu'il nous a accordé ce soir d'expliquer cette révélation donc nous comprenons carrière et retournons dans le Mathieu là nous allons mettre chaque chose dans sa place Mathieu 12 le verset Mathieu 12 le verset nous sommes déjà à la fin nous sommes déjà à la fin Mathieu 12 le verset 42 Mathieu 12 le verset 42 la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la guerre pour entendre la sagesse du Salomon et voici il y a ici plus que Salomon alléluia la reine du midi c'est l'église qui au jour du jugement se lèvera avec cette génération c'est à dire les israélites qui n'ont pas cru en Jésus et le reste du monde des autres extrémités de la guerre qui ont cru en Jésus donc c'est cette génération parce qu'elle vient des extrémités de la guerre pour entendre la sagesse du Salomon la reine de Saba pendant l'Ancien Testament était venue des peuples étaient venus du sud de Saba pour rencontrer Salomon or selon la parable de Jésus il y a ici plus que Salomon or en réalité celui qui est plus que Salomon c'est Jésus Christ qui les parlait donc c'est Jésus Christ qui est la sagesse que l'église en tant que reine du midi sont les nations des insectes de la guerre et tant que peuple nouveau dans la reine et la prière d'église qui rencontre la sagesse du Seigneur annoncée par le Saint-Esprit et c'est l'église qui qui forme les croyants en Israël et les croyants des autres extrémités de la terre pour être un peuple donc l'église est la reine de midi la reine qui sort des nations des extrémités de la terre qui a cru en Jésus Christ et qui s'est marié s'est attaché s'est fiancé et qui s'est marié à Christ donc Jésus Christ est le roi l'église est la reine donc au jour du jugement Jésus Christ le roi sera sur son tour c'est lui l'ancien des joues selon Daniel 7 9 9 non Jésus Christ est lancé les joues selon Daniel 7 9 qui va saluer les anges placeront les tomes et nous qui sommes l'église nous qui sommes les croyants qui sommes la reine de midi nous sommes rois nous sommes un royaume des sacrificateurs nous sommes un royaume mais en réalité c'est une reine qui dirige ce royaume donc notre royaume nous sommes une reine qui dirigeons notre royaume des sacrificateurs du roi et j'ai vu que c'est le roi donc ensemble le roi et la reine nous serons ensemble pour juger cette génération les incroyants les incroyants les incrédules d'Israël et les incrédules parmi les extrémités de la terre et là les douze tribus non les douze trompes en réalité sont plusieurs trompes puisque ce sont ce sont des myriades de personnes qui forment l'église dont la reine est la reine de midi Alléluia donc nous serons sur pourquoi on dit douze trompes en réalité c'est une figure pour annoncer pour montrer la réalité c'est l'église qui sort du fondement apostolique du message apostolique puisque c'est les apôtres qui ont reçu l'ordre à un huit d'aller à Jérusalem dans la Samarie en Israël dans les extrémités de la terre pour annoncer l'évangile donc en réalité nous sommes ceux qui seront sur les douze trompes qui sont en réalité des milliers de trompes et douze trompes selon la prophétie mais des milliers de trompes selon la révélation Alléluia maintenant nous allons juger le monde l'écriture dit dans le livre 1,6,2 ne savez-vous pas que les saints qui sont l'église qui sont la reine de de la reine de de midi qui est la nation selon un pied Dieu verset 9 l'époux du Christ la nouvelle Jérusalem c'est nous la nouvelle Jérusalem c'est nous qui allons réiller la nouvelle Jérusalem c'est le royaume du midi selon la révélation donc c'est nous qui allons réiller donc avant d'aller dans la nouvelle Jérusalem il faut que le roi et la reine puissent s'en juger avant de réiller éternellement donc l'époux c'est la reine de midi l'époux du Christ et l'époux c'est Christ qui est la sagesse de la même manière que selon Cantique des Cantiques la reine était la reine de Saba et le roi était Salomon or il y a plus que Salomon et plus que Salomon c'est Christ qui est le bien-aimé et nous sommes la bien-aimée dans l'histoire de Cantique des Cantiques c'était une ombre de la relation entre Christ et l'église la relation entre le roi et la reine qui permettra le roi qui donnera autorité à la reine de Reine Alléluia Amen venez venez Jésus 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 Alléluia 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 Que la douleur soit rendue à Jésus Alléluia J'ai été assisté par le bien-aimé le frère Ébénézer Alléluia La salut Jésus revient de Paou du serviteur Ezra de l'église Jésus revient de Yaoundé au Cameroun qui est ici depuis cet état pour le réveil Alléluia Alléluia entrer dans une nouvelle dimension dans le réveil et ce soir le Seigne nous a enseigné le passage qui était un mystère pour tous les cas un mystère caché c'est un mystère caché en réalité que beaucoup ne comprenaient pas pourtant tu comprenais tu comprenais mais aujourd'hui nous l'avons compris et c'est pas l'homme qui l'a expliqué c'est le 7e qui l'a expliqué et nous comprenons encore plus que cela que l'église est l'épouse du Christ l'église est la bien-vivante qui est la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse c'est nous qui entrons dans la ville physiquement c'est-à-dire dans l'éternité à la fin de tout l'état que le Seigneur soit glorifié Alléluia au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Dieu de gloire Dieu du puissant nous te bénissons nous te louons nous te louons Seigneur merci de nous avoir expliqué ce passage merci de nous avoir remplis de connaissances de sagesse Seigneur qui sommes nous mais tu nous as équipés de ta parole tu nous as remplis de révélations afin que ton peuple soit nourri et effectivement ton peuple a été nourri ce soir ceux qui ont suivi le direct du début jusqu'à la fin ont eu la révélation de Matthieu 12 le verset 42 merci Seigneur pour cette révélation nous demandons Seigneur de nous briser davantage de nous donner l'humilité pour que la sagesse nous pouvons acquérir la sagesse parce que tu es la sagesse nous voulons découvrir plus la sagesse comme la reine Dieu nous dit que nous sommes l'église afin de juger avec toi sur des tombes et être aussi dans la ville physiquement qui est la Nouvelle-Jéusalem nous-mêmes qui est la Nouvelle-Jéusalem spirituellement Seigneur merci parce que tu as fait de nous l'épouse du Seigneur et nous nous préparons comme la bien-aimée à rejoindre le bien-aimé pour que nous puissons fêter la fête de l'os Seigneur aide-nous guide-nous à marcher de la justice donne-nous une vie de sainteté permets à ton peuple qui nous suit d'être équipé remplis ton peuple de la sagesse puisqu'il y a plus que Salomon et celui qui est plus que Salomon c'est Jésus Seigneur que la sagesse inonde leurs armes que la sagesse inonde leurs vies qu'elles soient inondées débordées remplies de sagesse afin de découvrir les mystères du royaume à Seigneur tu dis ta parole dans le livre 1 Corinthien 2 tu dis ta parole dans le livre que Christ est la sagesse mystérieuse cachée depuis des siècles or en réalité Seigneur nous avons découvert cette sagesse que ton peuple reçoive cette sagesse conduit cette sagesse à ton peuple afin que ton peuple soit dans la révélation dans la connaissance prouvante de ta parole pour que nous soyons sanctifiés pour que nous puissions réunir éternement avec toi au nom de Jésus j'ai prié Amen Donc le peuple de Dieu c'est le début d'un grand moment de direct nous allons enchaîner les direct et nous allons publier ça aussi sur notre chaîne télévisée et notre chaîne YouTube vous allez découvrir la connaissance de la parole la vérité la révélation et vous allez aussi nous aider tout en temps à partager partager c'est ça votre travail partager et aussi commenter pour éviter pour aussi mouvementer les programmes de direct que le Seigneur Jésus vous bénisse que sa grâce demeure sous vous Alléluia c'est le bien-aimé le docteur Silas du groupe Jésus revient Shalom Jésus 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 Jésus